Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sont détournées les sanctions anti-russes, y compris par des pays de l'Union européenne, malgré le discours officiel, malgré justement un espèce de monde parallèle qui devient de plus en plus dingue avec la Commission européenne. Je vais y revenir. Eh bien non, des livraisons reprennent d'énergie en toute discrétion. Je vous explique tout ça dans le même temps. Et c'est lié. La mauvaise réputation de Zelensky, les informations sortent, continuent de sortir. Vous allez voir des titres surprenants dans la presse française. J'y reviens. Il se passe quelque chose. Incontestablement, il faut être extrêmement prudent, vigilant sur nos gardes dans la résistance, bien évidemment, car l'oligarchie est loin d'avoir dit son dernier mot, bien évidemment. Mais nous devons regarder cela de près. Et justement, ce mouvement pour la résistance, pour éviter les absurdes rationnements énergétiques, toute cette folie liberticide, eh bien fera partie de notre mobilisation du rendez-vous de la résistance du samedi 3 septembre à Paris. Rendez-vous 14h, place de la Bourse. Je vous rappelle, il y a un groupe Facebook pour organiser le covoiturage entre vous. Vous pouvez contacter aussi vos excellents référents départementaux des Patriotes que je salue, bien évidemment. Vous pouvez également écrire pour les logements à référents 75, tout collé sans accent, à rebase les-patriotes.fr. Si vous avez besoin de logements, si vous arrivez la veille, par exemple, on peut essayer en solidarité de vous trouver quelques logements. N'hésitez pas à écrire au référent de Paris, Dominique Bourse-Provence, à cette adresse, bien évidemment. Voilà, je compte sur vous pour faire circuler l'information. C'est important ce qu'on va se dire dans la vidéo aujourd'hui, parce que ça ne va pas faire la une de l'actualité, la une des grands médias. Mais c'est très important. Donc, pour faire circuler cette vidéo, notamment, abonnez-vous si vous voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic, hop, une seconde, c'est un dixième de seconde, même pas une seconde. C'est gratuit. Merci, merci à ceux qui l'ont fait récemment et à ceux qui vont s'abonner, je le sais, dans les secondes et les minutes qui viennent. Je compte sur vous parce qu'en fait, plus vous êtes abonné, plus simplement ces vidéos circulent beaucoup et vite. C'est comme ça, c'est mécanique, ce sont les algorithmes de YouTube. Venez aux patriotes. Là, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a rien, mais il y a une foi, une conviction, une envie de se battre pour nous et les générations qui viennent, pour notre beau pays, notre patrie, pour notre humanité, pour notre liberté, notre souveraineté de peuple, de nation, pour des belles choses, voilà. Pour construire un avenir qui ne soit pas l'enfer, dans un vaste mouvement anti-oligarchique sans aucune aide, c'est les patriotes, voilà. Le plus grand mouvement souverainiste, défense des libertés et de la paix de France. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Je dis reprendre l'adhésion car beaucoup ont adhéré à l'été 2021, pensez à adhérer, ça dure un an. Et les nouveaux adhérents, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous rencontrerez les gens près de chez vous, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes permettant de financer le rendez-vous de la résistance du 3 septembre et tout le reste qui nous coûte une fortune. Nous aussi, on subit l'inflation, mais vous remarquez, on ne peut pas augmenter les tarifs du tout, des adhésions, réadhésions. Et les dons sont libres, sachant qu'il y a de nouveaux avantages, c'est expliqué sur le site des patriotes, au-dessus de 500 euros. Profitez-en pour ceux qui peuvent. Tout cela, quel que soit le montant, adhésion, don, réadhésion est défiscalisé pour vous, aux deux tiers. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors, qui respecte encore les sanctions anti-russes ? Je ne vais pas revenir sur leur caractère absurde, contre-productif, parce qu'on voit bien les résultats, on voit bien les excédents commerciaux russes gigantesques et les difficultés dans lesquelles nous, nous nous mettons. Mais l'opinion publique bouge, des pays bougent, ne les respectent plus, soit dans l'Union européenne ou ailleurs. Et la presse française, bizarrement, reprend des informations contre Zelensky assez bruyamment. Alors, tout ça se passe dans le même mouvement que celui de prise de distance, assez étrange, il faut le dire a priori par rapport à Zelensky qu'on fait ma vidéo d'il y a quelques jours. Alors, ça peut paraître paradoxal, car dans le même temps, il y a une espèce de fuite en avant européiste complètement dingue. Ce 9 août, c'est le début de l'entrée en vigueur du plan de l'Union européenne pour réduire de 15% la consommation de gaz, qui avait été décidé le 26 juillet, accepté par tous sauf la Hongrie, et qui doit courir pour l'instant jusqu'au 31 mars 2023. Mais dans le même temps, souvent dans une grande discrétion, notamment quand il s'agit de pays de l'Union européenne, des pays, de nouveau, se refournissent en énergie auprès de la Russie. Alors, on le sait, par exemple, par un article de Bloomberg, très sérieux, qui est sorti le 8 août. Je cite des extraits de cet article. Selon les données suivies par Bloomberg, les flux de bruts russes vers l'Italie ont atteint un sommet en 7 semaines, et les expéditions vers la Turquie, mais je reviendrai sur la Turquie, ont atteint un sommet en 6 semaines, durant la semaine précédant le 5 août. Par ailleurs, ajoute Bloomberg, je cite, l'Espagne a accepté, donc l'Espagne, sa première livraison de bruts de l'Oural en 4 mois. Le même produit est aussi passé de la Baltique à la Grèce, 3e pays de l'Union européenne que je cite, Italie, Espagne, Grèce, pour la première fois depuis février, donc le début des hostilités. On constate, je cite Bloomberg, une augmentation des flux en août. Je cite toujours, ces expéditions vers les acheteurs européens ont atteint un sommet à 1,38 million de barils par jour, même si cela reste inférieur au 1,85 million de barils par jour d'avant la guerre d'Ukraine, précise Bloomberg. Au passage, d'ailleurs, je vais vous citer un autre extrait de cet article très intéressant. Vous allez voir, je cite, un rapport de Bloomberg a noté que la Russie a trouvé un moyen de couvrir l'origine de son pétrole, le dérussifiant en apparence, via un port égyptien, où des barils provenant de différents endroits du monde sont mélangés. Hop, ils sont russes avant, ils sont plus russes après, mais en fait, l'argent revient quand même à la Russie. C'est intéressant, parce qu'on voit bien que c'est pour vous montrer que ces sanctions, de toute façon, sont facilement contournables, n'ont pas de sens. Et de toute façon, vous avez vu que des pays, j'ai cité dans l'Union européenne l'Espagne, l'Italie et la Grèce déjà, mais vous verrez qu'il y en a d'autres, je vais vous en parler, ont repris toute discrétion des livraisons. Alors la Turquie, elle assume, sûrement parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour elle, mais elle assume tellement qu'elle va très très loin. Selon une dépêche de l'agence France Presse du 6 août, je cite, le président Erdogan, président turc, a annoncé que la Turquie allait payer ses achats de gaz russes en roubles. Le 5 août, il rencontrait d'ailleurs Vladimir Poutine à Sochi, en Russie. Alors plus discret, un autre pays de l'Union européenne. Alors on le sait par un site spécialisé qui s'appelle Energy Intelligence du 8 août, et confirmé par l'agence de presse Reuters, c'est la Lettonie, un pays balt. La Lettonie, je cite le titre, la Lettonie reprend ses importations de gaz russe. Le gaz n'y arrivait plus depuis le 30 juillet. En fait, ça a repris, même avant, on l'a su le 8 août, mais ça a repris depuis le 5 août. Je cite la source, selon les données du gestionnaire de réseau de transport Connexus Baltic Grid CBG. Voilà, donc ça, c'est certifié, notamment par Reuters. Alors en France, j'ai envie de dire que c'est un peu la fête à Zelensky. Alors c'est pas général, vous trouvez toujours, évidemment, des serviteurs de l'oligarchie, du pouvoir, de grands médias qui font l'éloge de Zelensky, bien évidemment. Mais il y a des choses surprenantes dans la lignée de ma dernière vidéo, et ça s'est accentué depuis ce 9 août. Il y a eu un très étrange papier du Parisien, aussi bien dans le Parisien papier qu'en ligne. Le titre, écoutez bien le titre. « Ukraine, deux points. Polémique vogue. Rapport d'amnestie internationale. Compte offshore. Trois petits points. Zelensky ciblé de toutes parts. » Et dans cet article, il est écrit ceci. « Alors qu'il est dépeint en héros depuis le début de la guerre, le président ukrainien essuie des critiques ces derniers jours, ce qui, je cite toujours, pourrait traduire une certaine lassitude occidentale. » Une certaine lassitude occidentale. Ce que j'ai appelé dans ma vidéo, est-il lâché pour l'interrogation ? Et dans cet article du Parisien, il ajoute ceci. « Les critiques s'enchaînent depuis deux semaines. » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Il y a d'un côté l'idéologie folle, par exemple le plan de l'Union européenne de réduction de 15% de la consommation de gaz qui s'applique depuis le 9 août, ça c'est l'idéologie folle, versus le réel qui s'assagit un petit peu, les pays qui recommandent, qui se refournissent. Mais attention, on sait que l'idéologie, en se mettant dingue, est très souvent supérieure au réel. Donc il faut être ultra-vigilant, ultra-prudent. Je donne juste quelques éléments d'information. Je n'en tire pas plus de conclusions que cela pour le moment. Il faut de toute façon se mobiliser. Et la première des mobilisations, c'est l'information. Informer. D'autant que l'opinion publique bouge, je vous le disais en introduction. On a un sondage de l'Institut YouGov, qui a été fait dans différents pays européens, sur les sanctions anti-russes. Et c'est dans ces pays, en France, figurez-vous, que l'opinion publique est devenue la plus hostile à la poursuite de ces sanctions anti-russes. La question est posée ainsi. Faut-il, selon vous, oui ou non, continuer les sanctions anti-russes, même si elles ont des effets collatéraux ? C'est-à-dire contre nous. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, vous avez seulement 27% des Français qui souhaitent continuer, mais 63% qui disent non. 27, 63. Et vous allez voir, c'est le meilleur résultat de tous les pays testés, puisqu'en Pologne, 39 disent qu'il faut continuer et 45 seulement, il faut arrêter. Alors, franc, je rappelle, ce n'est pas 39, 45. C'est 27, 63. En Royaume-Uni, c'est 38, 47. En Allemagne, c'est 34, 54. En Espagne, c'est 35, 54. Et en Italie, c'est là où ça ressemble le plus à la France, mais c'est quand même moins bon. C'est 27 et 59% qui disent qu'il faut arrêter. Je rappelle qu'en France, c'est 27 et 63% qui disent qu'il faut arrêter s'il y a des effets collatéraux. Donc la France est bien le pays le mieux positionné. J'en suis heureux. Ça veut dire que malgré la propagande, il y a quand même une information qui se diffuse à bas bruit au sein de la population française. Il faut continuer. Il faut continuer, notamment en faisant circuler cette vidéo, si vous voulez bien, et en la diffusant, en la relayant, en l'envoyant, mais également en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Et vraiment, je vous en remercie. On sera bientôt à 400 000 abonnés. On fera un événement très spécial ensemble pour les 400 000. Ce serait énorme. Merci à vous. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui vont le faire. Dans un instant, vous savez, c'est un petit bouton juste en dessous. Vous cliquez, c'est gratuit et c'est fait. Et vous pouvez en profiter pour appuyer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des futures vidéos et des futures directes. Je vous attends le 3 septembre. Il y a le groupe Facebook pour s'organiser en covoiturage. Références 75, toutcoles sans accent, arrobas, les-patriotes.fr. Si vous avez des besoins de logement, on ne garantit pas à 100%, mais on va essayer. Voilà. Merci aux équipes parisiennes et aux référents. Et puis, eh bien, on se bat ensemble. Voilà, on se bat ensemble aux Patriotes. On ne se bat pas autrement. Voilà, on se bat ensemble. Ensemble, pas autrement que dans le collectif, pas seul, pas isolé. Non, ensemble. Dans un grand mouvement avec cette carte orange qui nous dit, voilà, le chemin, il est là. L'avenir, il est là. Il y a un avenir possible. Tout n'est pas foutu loin de là. Loin de là. Loin de là, rien n'est foutu en France, rien n'est foutu dans l'humanité. Rien. Dans la liberté, la souveraineté, la justice sociale. Les très belles valeurs qui sont les nôtres. Pour nous et les générations qui viennent. Le lien pour adhérer. Ou reprendre votre adhésion annuelle qui dure un an. Vous avez adhéré à l'été 2021. Pensez à réadhérer. Ou venez, si vous n'avez jamais été adhérent, vous serez très, très bien accueilli. Le lien pour adhérer ou réadhérer. Il y a un seul lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous verrez, il y a un deuxième lien. Il faut déployer la description. Il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça permet de nous aider à financer. Puisqu'on n'a pas de financement public cette année. On n'a pas de financement bancaire. On n'a rien du tout. Alors, on fait et ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est défiscalisé comme le don, l'adhésion au deux tiers pour vous. Voilà. Bravo donc aux donateurs. Bravo aux réadhérents. Bienvenue au nouveau Patriote résistant. Vive la France.